TAPATOR, 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 TAPATOR TAPATOR, 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 TAPATOR TAPATOR, 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 TAPATOR avec Philippe Bétournet. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans TAPATOR l'émission qui vous met alors, l'émission de Philippe Bétournet. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Marco, je vais très bien, j'espère que vos auditeurs aussi. Ah sûrement, rien qu'en t'écoutant, déjà ils ont le beau moqueur tu vois, je le sens. les ondes positives que tu dégages nous mettent du baume au coeur c'est vrai que les ondes positives ça me part aussi puisque je suis magnétiseur de sources par ma grand-mère maternelle mais j'ai découvert ça seulement à 47 ans donc il y a 10 ans où j'ai osé m'en servir on connait ton âge maintenant du coup il paraît que je fais jeune c'est vrai on pourrait presque dire que t'as le mien soyons sérieux on va parler justement de conditionnement dis nous en plus alors le conditionnement ça traite évidemment de ce qu'on appelle le comportementalisme en anglais le behaviorisme alors tout ça ça fait que on a prouvé par le conditionnement qu'on pouvait être négativement conditionné dans la vie par influence des autres par influence des modes influence des tendances de ce qu'on entend dans la presse parfois la mauvaise presse ça doit exister aussi oui malheureusement souvent c'est un but lucratif bien sûr mais on est également conditionné par son réseau par ses contacts et autres mais le phénomène du conditionnement il vient d'ailleurs il a commencé avec un certain Pavlov P-A-V-L-O-V allez voir sur Wikipédia vous en apprendrez beaucoup mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout Skinner Skinner médecin et également un spécialiste de tout ce qui est comportementalisme et psychologue Skinner a prouvé à travers des tests avec des animaux des rats et autre chose qu'on pouvait conditionner et la façon de conditionner c'est par exemple tu attendais ta nourriture et par hasard des rats avaient vu qu'il y avait un levier et ils tapaient sur un levier avec une patte et la nourriture arrivait alors qu'avant on salivait en voyant la nourriture c'est le conditionnement mais le conditionnement modifié le conditionnement volontairement modifié pour obtenir un résultat c'était que le roc s'était rendu compte que s'il appuyait sur le levier la nourriture arrivait donc il salivait il salivait en entendant un son le son qui était produit et le son il se disait mais tiens c'est bizarre si j'appuie sur le levier il y a le son et le son fait venir la nourriture mais non c'est de la manipulation c'est de la manipulation c'est de la manipulation et Pavlov avait fait la même chose mais sans le levier uniquement avec un son et l'animal venait et il savait que la nourriture arrivait et il salivait rien qu'avec le son mais les gens ils salivrent rien qu'avec ce que vous leur dites rien qu'avec ce que vous avez envie de leur faire mais alors ça agit par exemple dans la publicité négative où on conditionne les gens pour acheter tel ou tel produit alors bien sûr c'est pour ça que je demande toujours d'arrêter sur ce qu'on entend d'arrêter sur ce que l'on voit et se dire en quoi ça résonne en moi est-ce que vraiment je me sens concerné est-ce que c'est quelque chose qui me convient vraiment ou bien c'est une habitude que je veux attraper des autres un comportement modifié du mimétisme on va ressembler à l'autre mais il faut être soi-même on peut ressembler aux gens mais il faut garder quelque chose de soi et le vrai conditionnement c'est encore une fois par l'auto-suggestion qu'on va y arriver pour influencer encore comme je l'ai dit la fois dernière son subconscient bah là il faut que tu m'expliques parce que je suis un peu perdu j'avoue alors le subconscient en psychologie c'est sous la conscience comme je l'ai dit c'est né d'abord chez les philosophes c'est eux les premiers qui en ont parlé pour ensuite venir vers les psychologues les médecins les neurologues je veux des noms philosophes lesquels ? ah non je ne les ai pas je t'ai coincé tu m'as coincé non je ne les ai pas je suis dans le spontané donc je ne les ai pas non non je ne les ai pas mais les neurosciences prouvent qu'effectivement on peut adapter son comportement en travaillant sur son subconscient et c'est là qu'on va beaucoup travailler aujourd'hui à définir comment on met en place ce subconscient comment il fonctionne c'est 90% de ce que nous sommes en fait c'est notre super programmateur comme je l'avais dit mais ça permet aussi de déprogrammer ce qui nous convient plus ce qu'on ne ressent pas au fond de nous même ce qui est négatif toxique pour nous pour le reprogrammer c'est de la psychothérapie en fait c'est de la psychothérapie toute la base des thérapies cognitives comportementales les TCC l'analyse transactionnelle la PNL et bien d'autres choses proviennent de cette façon de travailler son subconscient tout à fait l'école de Palo Alto en Californie qui a formé toutes les nouvelles essences de toutes les psychologies comportementales et les neurosciences plus tard et autres les formes d'hypnose l'hypnose ericksonienne que je pratique également avec des patients permet évidemment de pouvoir déprogrammer et reprogrammer naturellement les choses et c'est de là qu'on dit par exemple que l'hypnose fonctionne très bien pour arrêter de fumer exact pour ça je connais un grand spécialiste moi je ne le fais pas tu peux me le présenter au cas où j'ai décidé que le 8 janvier j'arrêtais de fumer si ça ne marche pas je viens voir ton gal il est ici à Brunelaleux c'est vrai ? ah c'est cool ça on peut le citer ? oui vas-y Philippe Delvaux Philippe Delvaux Delvaux ah mais ça m'intéresse très fort ça il est formé depuis de nombreuses années il m'a formé lui-même et il a appris différentes techniques dont l'hypnose flash intégrative rapide à la façon mesmer mais c'est utile pour arriver à aller très vite dans les résultats il paraît que je suis très réceptif voilà c'est très bien si tu es très réceptif c'est que tu as une bonne suggestibilité comme on dit il l'a appris de Jérôme Etzevogloff qui lui a une école dans le sud à Nice et une autre à Paris et qui forment des médecins des psychologues des psychiatres etc bon ben je te propose une petite pause on continue à en parler après c'est un sujet qui m'intéresse vraiment très fort tout de suite à tout de suite toujours dans tapator avec Philippe Bétournet qui est avec nous alors Philippe continue sur ce sujet que j'adore qui m'appassionne tu peux me répéter ton slogan parce que je l'adore aussi mon slogan tapator l'émission qui vous met à l'or il n'était pas bien oui t'avais peur que j'oublie à l'or de l'or à l'or de l'or c'est un film l'or mon seigneur ah oui la folie des grandeurs mais si on n'est pas dans la folie non pas du tout on est dans la réalité et programmer une réalité nouvelle alors je disais donc déprogrammée puis reprogrammée pourquoi ? parce qu'une idée elle n'est acceptée par le subconscient que si elle peut être mise en application le subconscient a besoin d'un programme et c'est pas de la manipulation que de programmer son subconscient c'est de le faire réaliser ce qu'on va mettre en mouvement nos futures actions il est puissant et c'est pour ça qu'il a besoin d'un programme c'est un super programmateur certains disent même et ça ça remonte aux neurosciences que c'est un super calculateur on a fait des expériences incroyables mais bon je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça va être trop long mais il n'a aucun arbitrage et il ne connaît pas la négation ah bon ? contrairement à l'inconscient qui ne se rattache à rien si vous dans l'inconscient vous avez pris des habitudes et vous terminez par quelque chose de négatif tout ce que vous avez pu penser va s'écrouler mais le subconscient ne connaît pas la négation le subconscient ne connaît que la positivité et la précision donc il faut être précis sur ce qui est bon et il faut par exemple utiliser son réservoir de ressources et de créativité c'est un énorme outil le subconscient on l'a mis en oeuvre à partir évidemment on était rattaché à des philosophies religieuses et c'est dommage par le pasteur Joseph Murphy qui dans les années 60 recevait régulièrement dans ses conférences beaucoup de gens des centaines de gens aux Etats-Unis partout puis il a fini par venir en Europe et il a prouvé que si on pensait des ordres positifs comme le subconscient se nourrit de ça il va les faire mettre en action dès qu'on bouge tôt ou tard on attire ces phénomènes qui me font rire aujourd'hui qu'on appelle la loi de l'attraction mais elle a toujours existé c'est la capacité à faire des suggestions positives qui vont vous amener à agir dans la positivité et qui vont attirer effectivement de l'univers puisqu'on est raccordé à ce tout tout fonctionne avec un tout on est tous reliés depuis toujours depuis la première trace de l'univers et là on ne parle pas de religion non on est à la physique quantique tout à fait et on prouve que la physique quantique aujourd'hui démonte la réalité de nos façons d'exister nos façons de réagir on en déduit maintenant ce qu'on appelle une psychologie quantique mais on est en fait dans une réalité qu'on peut programmer je ne dis pas qu'on peut tous être d'Einstein ça c'est autre chose mais on peut tous réussir quelque chose mais ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas se mettre sous influence négative alors utiliser son subconscient va nous permettre de déprogrammer les influences négatives d'éliminer les toxicités ça je n'en veux plus je ne veux plus de ça parce que ça m'a fait mal là on le ressent dans son corps si le corps a mal c'est que quelque chose dans le cerveau a donné le conscient la conscience plutôt que c'est mauvais pour nous il faut apprendre à s'écouter donc on doit utiliser nos émotions aussi oui mais les émotions c'est quelque chose qu'on ne gère pas l'émotion si on veut la gérer il faut savoir la ressentir et se dire est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne pour moi ça ne peut être que bon le corps doit chauffer on doit avoir du plaisir on doit avoir de l'envie la sexualité c'est le même principe il faut avoir de l'envie du plaisir du désir si on ressent quelque chose qui nous fait mal get out dégage dégage c'est pas pour moi et là aussi avec le subconscient c'est pas pour moi et dire pourquoi c'est pas pour moi ça va éliminer l'information alors ce qui est bon évidemment je disais donc le réservoir de la créativité sensible aux émotions et à la puissance des images il faut visualiser les choses de visualisation créatrice chatki gatwin a écrit un livre extraordinaire là dessus chatki gatwin g-a-t-w-a-i-n je l'utilise je le pratique dans mes stages résidentiels et c'est important il faut vivre dans le présent les suggestions doivent être positives aujourd'hui je décide chaque jour d'apprendre un mot qui va me conforter en plus aujourd'hui j'ai décidé de mettre en place ma capacité à aller dans mon jardin tous les jours ne fût-ce que 5 minutes toucher la terre des choses comme ça d'autres choses aujourd'hui je décide que ce qui est mauvais pour moi là j'utilise la négation deviendra bon parce que j'ai décidé j'ai décidé je décide je décide aujourd'hui à chaque moment chaque jour de ne plus me laisser influencer si ça me fait du mal et on le ressent dans le corps aujourd'hui je décide plutôt de réaliser le contact que je n'avais plus avec ma famille j'y pense chaque jour de plus en plus et un jour on va prendre son téléphone et on va les appeler ça c'est positif le super calculateur il va fonctionner comme ça le super programmeur il va fonctionner comme ça tout à fait vrai on ne peut pas par exemple ça me parle utiliser des expressions du style ah tu expires lentement non tu expires doucement l'air de tes poumons c'est précis c'est doucement ça va crescendo de plus en plus haut tu expires totalement l'air de tes poumons c'est pas je vais devenir voilà termine ta phrase non 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 je vais devenir architecte non je vais commencer chaque jour à mettre en place à dessiner ne fût-ce qu'un croquis pour m'en imprimer la visualisation je fais je veux je veux je peux et si je veux je peux je coupe un moment pour passer de la musique tout à fait t'as pas tort l'émission qui te met alors t'as pas tort avec Philippe Bétournay t'as pas tort l'émission qui te met alors t'as pas tort avec Philippe Bétournay t'as pas tort avec Philippe Bétournay l'émission qui vous met alors alors et bien voilà et bien alors donc on va repartir sur également un exemple si on dit tu sombres dans un état de détente et on utilise ça pas mal dans la PNL puisqu'on trahit l'inconscient mais surtout l'hypnose il faut plutôt le dire comme tu deviens progressivement de plus en plus détendu c'est comme ça que fonctionnent les suggestions hypnotiques mais c'est positif car il faut savoir que le subconscient aime bien régler un problème à la fois il veut de la positivité alors ne venez pas avec différentes demandes de suggestions parce que vous n'y arriverez pas donc le subconscient l'hypnose et le subconscient c'est vraiment lié c'est très lié oui bien sûr mais l'hypnose ça remonte aux années fin des années 60 les gens découvrent ça aujourd'hui mais ça vient de l'école de Palo Alto encore et Exxon qui à la base était un médecin c'est à dire on le voit de plus en plus maintenant à la télévision comme un spectacle en fait mais il arrive très vite oui oui en quelques secondes mais il paraît qu'il a quand même travaillé avant sur les sujets il a beaucoup travaillé sur les sujets il a d'abord été hypnothérapeute professionnel je parle par rapport avant donc ces émissions il fait quand même des tests il y a un travail avant qui est fait pour voir qui est plus réactif il fait des tests de suggestions comme on a vu avec les mains les mains qui se rapprochent la vis qui ferme les mains des choses comme ça ou les pieds au sol ou d'autres choses j'utilise parfois ça aussi pour faire aller les gens plus vite dans l'inconscient mais bon sinon je peux prendre un quart d'heure vingt minutes et ils descendent doucement en pleine conscience en état alpha ils ressentent les choses ils entendent les choses c'est le grand esprit ils le ressentent ils le vivent et ils sont d'accord même les personnes dites rigides ou psychorigides je les amène tout doucement à venir à cet état et ça marche oui j'ai eu des gens très rigides qui ont fini par comprendre que si ils étaient malheureux dans leur vie mais ils rendaient tellement malheureux les autres qu'il fallait qu'à un moment s'ils aimaient leur couple par exemple ou ils aimaient ce qu'ils faisaient avec des gens ils allaient le faire j'en ai qui ont recontacté d'anciens amis qu'ils avaient éliminés de leur vie et qu'eux ne voulaient plus voir non plus mais ça leur manquait une souffrance ça ne peut pas rester il faut la régler tout de suite très vite en tout cas c'est autodestructeur c'est autodestructeur c'est toxique alors la suggestion elle doit être la plus positive possible c'est ce qu'on dit toujours positive thinking en anglais la pensée positive mais c'est pas d'aujourd'hui ça remonte avant 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 notre ami Joseph Murphy ça remonte à Coué la loi de Murphy voilà Coué le pharmacien qui donnait ça ira mieux demain à ses clients à ses patients et autres il est devenu d'ailleurs très connu en France on l'a un peu rejeté parce qu'on n'était pas prêt à ça mais aux Etats-Unis c'est devenu l'un des plus grands maîtres à l'époque dans les années 30, 40, 50 il a fait un succès énorme et c'est ce qui a conditionné les américains à développer des technologies derrière ça mais il y a quand même un truc qui me fait peur dans tout ça je me trompe peut-être ce n'est pas de la manipulation non, non, non mais regarde les gourous ils utilisent un peu tous ces genres de techniques faites la différence entre les gens qui vont faire des choses qui vont à l'encontre de vos principes et vos valeurs c'est tout mais vos valeurs il faut les décrire encore une fois feuille de papier quelles sont mes valeurs la famille, les amis l'amour, ceci, cela mes principes c'est je ne ferai jamais ça je n'accepterai pas ça je ne fais pas ceci je ne fais pas cela mais je veux évoluer je veux grandir je veux apprendre je veux être meilleur je veux réussir d'ailleurs le slogan de mon entreprise mon cabinet qui s'appelle Excelor c'est changer pour réussir moi j'ai constamment changé dans ma vie et je peux l'enseigner c'est ce que je fais j'adore et tu le fais très bien d'ailleurs à côté de ça mon site lui trouve plutôt ce que je te propose dans la dernière séquence on va donner toutes tes coordonnées complètes parce que je trouve ça très intéressant et en effet il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont sûrement envie de prendre contact avec toi donc dans la dernière séquence on va faire ça donc maintenant dans celle-ci donne-moi encore d'autres exemples et bien par exemple au lieu de dire je ne suis plus constipé c'est vrai tu me fais chier désolé dire j'élimine de mieux en mieux mais le subconscient va faire que vous serez moins constipé à l'avenir tout est somatique 80% de nos maladies ont des causes somatiques je n'ai pas dit que les cancers étaient somatiques je n'ai pas envie d'avoir tous les problèmes avec les cancérologues du monde mais eux aussi savent qu'il y a des causes somatiques même à certains cancers c'est à dire que la douleur peut être pire parce qu'on somatise en plus somatiser c'est encapsuler la souffrance pourquoi faut-il l'encapsuler ? je vais donner un exemple concret rejetez-la la souffrance rejetez-la je suis asthmatique oui ça ne m'empêche pas de vivre non mais c'est vrai que le moindre stress a tendance à me faire prendre mon petit spray et je sais je sais absolument que je n'en ai pas nécessairement besoin ça c'est une somatisation par stress par exemple chaque jour qui vient je respire de mieux en mieux il faut que je me le répète celui-là je commence tout de suite chaque jour qui vient je respire de mieux en mieux et dans dans toutes les conversations qu'on peut émettre avec les gens il ne faut pas hésiter et là c'est important à utiliser des bouts de phrases prononcées par l'autre si elles nous conviennent pourquoi ? parce que ça fait partie de je t'ai compris je suis ok avec toi je suis ok tu es ok l'assertivité fonctionne avec ça d'ailleurs c'est un domaine dans lequel je travaille beaucoup et qui se trouve dans mon stage résidentiel en permanence dans le monde du commerce le monde de la vente on dit il faut reformuler ça ne veut pas être des petits singes reformuler exactement parce que l'autre se rend compte qu'on veut tirer quelque chose de lui non reformuler des morceaux de phrases ça veut dire je l'ai compris mais pourquoi ne faudrait-il pas le faire il faut le faire ce qui fait des conversations positives des conversations d'échange et de partage c'est qu'on a des bouts de phrases qu'on peut partager avec les autres et on se reconnaît dans les autres sinon c'est l'ego qui parle j'ai absolument besoin de me différencier se différencier pour être unique on en parlera plus tard ça sert à autre chose mais pas ici je t'ai compris j'aime ce que tu dis je ne vais pas faire le singe mais je vais naturellement reprendre 2-3 trucs à toi la grosse différence en ce qu'on appelle la confiance en soi et la surestimation de soi qui est en finale un gros complexe tout à fait la confiance en soi c'est important c'est être dans le soi comme on dit c'est à dire l'ego dépouillé on s'est dépouillé de son ego par contre la surestimation de soi ça c'est quelqu'un qui doit toujours se mettre en valeur qui veut se monter plus fort que les autres et qui en finale se met une carapace pour se protéger oui c'est une surconsommation de l'ego mais c'est pour cacher autre chose les faiblesses les faiblesses de l'enfance les répétitions les manipulations les influences soyez vous même soyez votre propre lumière encore un livre que je vous conseille de Guy Finlay ah ben voilà on marque une pause on revient après et là ce que je propose c'est justement de parler comment te contacter comment arriver justement à pouvoir travailler avec toi en tant qu'entreprise ou en tant que privé à tout à fait T'as pas tort l'émission qui te met alors T'as pas tort avec Philippe Bétourné T'as pas tort l'émission qui te met alors T'as pas tort avec Philippe Bétourné dernière séquence de T'as pas tort l'émission qui vous met alors et en effet donc de Philippe Bétourné car c'est une idée Philippe Bétourné en collaboration avec moi mais c'est une idée à toi qui a été mise en place je trouve que cette idée est géniale parce qu'il y a plein de sujets on parle bien sûr aussi bien de l'emploi on parle également de la vie de tous les jours car ce sont toutes des approches qui nous servent tous les jours qui peuvent vraiment nous aider là on a parlé notamment du subconscient de cette reprogrammation du subconscient mais maintenant il faut savoir que la vie de tous les jours c'est ton métier oui tout à fait et avec ton métier tu aides plein de gens tu donnes la possibilité à plein de gens d'évoluer de s'améliorer de voir la vie du bon côté la vie de manière positive et d'envisager des avenirs positifs des avenirs qui nous ouvrent des portes je dirais alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec toi comment est-ce qu'on peut faire tout simplement pour collaborer avec toi alors je reprends dans la chronologie de ce que tu viens de dire si on veut me contacter rapidement et c'est vrai que j'en serais honoré c'est 0472 10 61 31 précédé de 33 c'est des francophones qui viennent me contacter ça arrive aussi des français donc des français des suisses et même des luxembourgeois j'en ai eu dans des stages d'ailleurs on va redire le numéro mais si pour la France en fait c'est plus 33 plus 33 on enlève le 0 on enlève le 0 donc ça fait 472 10 61 31 voilà ça c'est pour les nos amis français suisse etc enfin quoi que les suisses pas hein les suisses c'est comme les belges alors mon nom vous pouvez le taper sur google Philippe Bétournet B E accent aigu T O U R N E accent aigu Bétournet ça va vous ramener à différentes choses ma page Facebook LinkedIn mais aussi le site qui a été renommé d'ailleurs cette année depuis 2018 ce n'est plus développement personnel belgique.be parce que j'estime qu'il ne faut pas non plus être chauvin il faut s'ouvrir aux autres francophones et c'est donc alpha spirit avec ph alpha spirit en un mot point net pourquoi ? parce que l'état alpha c'est l'état de la conscience éveillée et on la reprogramme grâce au subconscient et donc la conscience éveillée c'est avoir le grand esprit c'est clair avec ce qu'on veut faire de sa vie tu as une page Facebook également ? oui la page Facebook vous tapez Philippe Bétournet moi ce que je propose c'est de en plus on va faire une page Facebook pour Tapator magnifique où on va tout mettre je suis preneur voilà où on va tout mettre tous les liens etc vous allez pouvoir poser des questions aussi qu'on traitera éventuellement après on pourra faire des séquences on répondra à vos questions dans l'émission d'après à chaque fois on arrivera un jour à faire du live aussi ne vous inquiétez pas mais chaque chose en son temps et donc voilà alors pour te contacter donc tu vas le répéter encore à la fin de la séquence mais quelles sont les choses justement que tu fais aussi bien pour le privé que pour les entreprises pour le privé je reçois chez moi donc à Marbet j'aménage pour l'instant au local pour le printemps ce sera beaucoup mieux pour travailler sur les phénomènes de la vie les blocages les situations vraiment de souffrance et là c'est en individuel bien sûr alors avec ça j'utilise évidemment les techniques des cognitives comportementales les TCC PNL et autres mais l'hypnose l'hypnose thérapeutique beaucoup de conversationnel en hypnose également c'est à dire qu'on se croit léger comme quand on conduit sa voiture et on répond naturellement en étant d'ouverture on travaille avec moi j'ai des outils aussi j'ai créé des outils personnels que je travaille sur un tableau avec les gens des tests de personnalité et oui c'est comme ça je suis allé très loin dans tout ce que je voulais faire dans ma vie et bien sûr je travaille aussi avec des stages résidentiels le troisième aura lieu en mois de mars du 16 au 18 et le suivant du 26 au 28 avril c'est combien de personnes en stage ? c'est 10-12 personnes ce stage touche évidemment les gens qui peuvent venir à titre professionnel mais à titre privé c'est pas des stages d'entreprise c'est des stages pour tout le monde on va pendant deux jours aborder des choses extrêmement difficiles de la vie comme on en a abordé ici on va travailler également sur la force de l'intuition on va travailler à définir son objectif et ça vous allez devoir le faire vous-même et pendant les deux jours vous allez le compléter sur une grande feuille qui sera affichée sur les murs tu as déjà les dates ? oui 16 au 18 mars donc il faut s'inscrire maintenant il faut s'inscrire maintenant sur le site il y a toutes les informations il y a un formulaire et 26 au 28 avril on va travailler essentiellement sur ce que vous voulez atteindre moi je vous amènerai sur le chemin je ne m'occupe pas de faire ce que vous devez faire je vous amène sur le chemin je vous montre comment y arriver vous allez vivre des scénarios extrêmement étudiés des jeux de rôle et vous allez arriver petit à petit à vous débarrasser de vos échecs vous allez arriver à vous débarrasser également de comportements négatifs de toxicité de relations toxiques avec les autres les couples sont bienvenus j'en ai déjà eu deux dans un stage de 12 personnes maximum pour l'efficacité et j'ai décidé de renforcer le stage depuis cette année avec 3 heures de coaching individuel avec moi alors pour les francophones trop loin de la Belgique on peut faire ça en Skype ou avec d'autres moyens audiovisuels mais vous devez le faire ça va renforcer en 6 semaines après le stage tous les 15 jours 3 heures l'efficacité et pour mieux atteindre votre objectif et je vous garantis qu'après 3 mois vous mettez en place vos nouvelles résolutions de la vie vous changez ce qui n'allait pas vous changez pour réussir dans les entreprises tu fais des choses aussi ? oui avec les entreprises j'ai voulu me différencier parce que j'ai une longue vie en entreprise également j'ai commencé il y a 7 ans avec les entreprises sur des choses conventionnelles travailler sur les conflits travailler sur la formation du personnel des choses comme ça mais c'est pas ça qui m'intéressait quand j'ai découvert les travaux de Simon Sinek avec le cercle d'or je me suis dit le why le pourquoi alors ça ça m'intéresse avec le patron et son comité de direction on travaille à différencier l'entreprise pour qu'elle atteigne son marché nouveau qu'elle atteigne sa nouvelle clientèle qu'elle sache pourquoi sa clientèle l'a choisie comme a fait Apple avec Steve Jobs et pour les particuliers ça fonctionne aussi sachez vous différencier pour être vraiment vous même à côté de ça je fais ce que je l'appelle de la CEO listening l'écoute du patron je vois un patron et j'apprends à l'écouter tout le temps dès qu'il a besoin il est tout seul dans sa pyramide il me parle de ce qui ne va pas de ce qu'il voudrait mettre en place en toute confidentialité et on y arrive je ne fais que l'écouter s'il me demande un conseil je le fais sinon je l'écoute c'est ce qu'ils ont besoin des petits des moyens des grands patrons voilà donc on va répéter l'entièreté de tes coordonnées numéro de téléphone 0 400 septembre de 10 61 31 pour les belges et plus 33 472 10 61 31 pour les francophones de la planète le site internet le site internet alpha a l p h a spirit s p i r i t point net bientôt la page bien sûr tapator qui sera en ligne avec toutes les informations qui seront remises c'était tapator de Philippe Bétournet on se retrouve bientôt parce que l'émission est super j'adore ça merci Philippe ravi de faire ça avec vous Marco enfin avec toi pardon bah oui on se tutoie on se tutoie maintenant on a décidé et merci à vos auditeurs franchement merci à tous et à toutes et tous tapator 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 avec Philippe Bétournet tapator l'émission qui te met alors tapator avec Philippe Bétournet